Nous sommes à l'heure, je tiens à vous informer tout le monde, c'est que on avait quand même quelques petites contraintes techniques, bon c'était le premier de l'année, enfin c'est le premier de l'année, je vais laisser chacun déjà le temps de se connecter et puis on va démarrer sans trop tarder, bon on devait avoir en principe un bel arrière-plan, voilà, mais c'est bien parce que comme ça on est chacun dans un cadre de travail, donc pourquoi pas, voilà. Et bien écoutez, de toute manière à l'heure actuelle, je pense qu'on a atteint un peu les 200, 230, 250 inscrits à peu près, donc ce qui est pour une première qui est toujours très bien. Alors, sans plus tarder, puisque nous n'avons finalement que très peu de temps ensemble, laissez-moi déjà vous présenter au nom de toute l'équipe quand même d'InfoRisque nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et merci donc pour cette participation au premier webinaire InfoRisque qui introduit un nouveau rendez-vous parce que finalement, les midis de la sécurité, donc 45 minutes pour se former et s'informer, c'est la nouvelle vidéo, c'est la nouveauté n'est-ce pas d'InfoRisque 2023 ? Alors ce format vient en complément des podcasts et des articles dont je vous invite et que je vous invite à suivre, n'est-ce pas, sur le site d'InfoRisque.fr, bien entendu. Alors ce format webinaire va vous permettre d'interagir avec nous et vous pouvez poser vos questions à notre invité Vincent Beau avec les outils qui sont disponibles normalement et j'ai vu qu'il y a déjà des petits mots qui passent, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et donc dans le format, nous allons avoir 30 minutes d'échange avec Vincent Beau et ensuite nous conserverons 15 minutes pour répondre. Alors derrière, je tiens à remercier quand même Gévin et Alexandre qui vont s'occuper de mettre en avant, je dirais, au mieux, les questions pour les faire remonter, je dirais, en fonction de l'intérêt de chacun. Donc en plus de Vincent Beau et moi-même, donc ça c'est dit, donc nous l'avons annoncé lors de notre podcast d'introduction de décembre, nous avons venu donc avec Vincent Beau de réaliser six épisodes. Quand le sujet est riche, il vous retrouverait tous les détails de toute manière dans des liens que l'on va vous fournir, je dirais, dans ce podcast. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous préciser que l'objet de ces échanges n'a aucune visée commerciale, il ne s'agit pas de faire la promo d'un bouquin. Alors nous avons découvert ce livre, la QVT en finir avec les conneries de Vincent Beau et franchement, ce petit accrocheur tient toutes ses promesses. Donc voici 400 pages, j'ai mon exemplaire qui doit être pour vous dire quand même, on ne ment pas quand même, voilà, il est largement, largement annoté, annoté, n'est-ce pas ? Et c'est un livre qui le mérite. Voilà, mais ce qui est important, c'est que derrière cela, Vincent Beau, donc, il a derrière lui quand même 20 ans dans le management de la santé et qualité de vie au travail, tant en entreprise qu'en institution comme correspondant CARSAT, n'est-ce pas ? Et il est en outre fondateur du cabinet Master. Et nous avons donc maintenant notre fil rouge pour partager avec vous l'objectif qui est convenu avec Vincent Beau, et enfin, l'objectif finalement de Vincent Beau, c'est de faire avancer, je dirais, tout comme le fait un faux risque, la question de la santé et la sécurité au travail. Maintenant, j'ai fini pour ce long introduction. Vincent Beau, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour François. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, je ne peux pas ne pas prendre le relais du souhait d'une meilleure année pour tout le monde, pleine de santé, dont la santé au travail. Alors, rentrons dans le vif du sujet pour cette première, n'est-ce pas ? Enfin, ce premier de nos six interventions. Et je vais laisser, voilà, Guéline, tout de suite. On va commencer, je dirais, par une chose qui est importante, de manière à cadrer quand même le sujet. Et avec, peut-être en premier lieu, on a posé quand même quelques questions à Vincent Beau. Vincent, c'est à toi. Très bien. Déjà, ce que je voulais dire, c'est, en plus de ce que vous avez rappelé, François, qui me touche beaucoup, je voulais juste subligner deux choses. Un, c'est que pour partie de mon expérience, j'ai quand même eu une expérience en termes de directeur d'usine. Tout ça pour vous dire quoi ? Quand on parle de management, c'est bien d'avoir managé, même si ça n'empêche pas d'avoir des avis là-dessus. Et quand on manage, on gère. Et pour partie de la gestion, on a besoin de chiffres. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit ensemble, François, quand vous l'avez proposé, qu'il serait intéressant de se poser la question sur le premier webinaire de que nous disent les chiffres. Et donc, avant d'aller nous-mêmes chercher à explorer ce sujet, on avait envie de vous poser trois questions. Donc, là-dessus, la première des questions, c'était celle-ci. Selon vous, avant qu'on aborde ce sujet, y a-t-il plus ou moins de salariés dont la santé est atteinte par leur travail aujourd'hui qu'il y a dix ans ? Donc, ça, je ne sais pas vous guider sur comment voter, mais je pense que vous devez voir le… Oui, les votes commencent à arriver. Voilà. Oui, parce que les importantes, que chacun puisse interagir, parce qu'on vous a convié finalement à cet échange, mais malgré que nous soyons par caméra interposée, il est quand même bien et effectivement qu'on puisse le partager et le but, c'est de vous donner la parole. Donc, ça, c'est une super question parce que très souvent, je ne spoil pas ce qu'on va avoir comme échange à ce sujet, François, ensemble et puis avec tout le monde, mais c'est une super question, ne serait-ce que pour ça, c'est qu'il est très fréquent d'avoir des préventeurs qui, sur la base de chiffres, ont des appréciations différentes parce qu'ils ont des chiffres différents. Donc, sur un même sujet, disposer de chiffres différents, c'est quand même intéressant à aller explorer. Ça dit des choses. Donc, on va peut-être s'arrêter pour ce premier vote. Vous êtes quand même pratiquement 70 à avoir répondu et il faut qu'on avance malheureusement. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ce vote ? Hop là. Alors, par contre, après, Gévin va pouvoir nous donner peut-être les éléments et on va pouvoir faire partager ses résultats. Par contre, moi, je ne les vois pas à l'écran. Alors, pardon à tous parce qu'effectivement, on a inauguré un nouvel outil, je dirais, pour ce webinaire. Et peut-être, pardon pour les imprécisions. Voilà. Alors, le résultat, y a-t-il ? Y a-t-il plus ou moins de salariés dont la santé est atteinte par leur travail aujourd'hui ? Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a 10 ans ? Donc, plus, effectivement, vous êtes quand même assez nombreux. Donc, 73 % moins 18 %. OK. Sur la deuxième question, donc, y a-t-il, selon vous, une sous-déclaration des accidents ? Je dirais la même, oui, très, très grosse proportion. Ce qui m'étonne un petit peu, Vincent, mais a priori, ce n'est pas quelque chose qui doit vous étonner beaucoup. Ou, malheureusement, la santé mentale des salariés est-elle prise en compte au même niveau que leur santé physique ? Effectivement, le résultat est effectivement sans appel. Bon, je pense que, Vincent, commentaire. Commentaire. Eh bien, déjà, ce qu'on peut se dire ensemble, c'est qu'on ne peut pas répondre à ces questions sans se mettre d'accord sur les sujets dont on parle. Et donc, à la question de savoir, y a-t-il plus ou moins de salariés dont la santé est atteinte ? Le préalable, c'est déjà de parler de la même chose quand on parle de santé. Pour revenir à la base, et ça, c'est essentiel parce que je pense que ça a été un des grands déclencheurs de l'envie d'écrire ce livre, mais plus que du bouquin, que l'envie d'aller porter ce message, c'est qu'aujourd'hui, on est tous un peu perdus. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont perdus quand ils parlent de santé. Ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Pour ça, il faut revenir aux sources, et moi, c'est vraiment le principe que je vous propose d'adopter ensemble. La santé, plutôt que d'aller chacun la voir de son côté comme on le pense, revenons à la source. L'OMS a défini ce qu'était la santé en 1946. Ça a été repris par l'Organisation internationale du travail en 1950. La santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Donc, prenons ça au début. Si on veut parler de la santé des salariés, il faut parler de leur bien-être physique, mental et social. Et on en avait parlé dans le podcast, donc j'envoie les personnes au podcast si vous voulez aller plus là-dessus, pour ne pas redire deux fois la même chose, mais il y a quelque chose dans cette définition qu'il est indispensable de bien comprendre, c'est que les trois dimensions sont indissociables et sont liées. Physique et mentale et sociale. Le bien-être ne peut pas être que physique, que mental ou que social. Ces trois sont totalement liées. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand une personne est atteinte dans l'exercice de son travail, les trois dimensions de sa santé vont être atteintes, c'est-à-dire que même si elle se donne un coup de marteau, elle va avoir mal physiquement, mentalement et socialement, par l'effet de ce coup de marteau sur son absence, sur la réaction de ses collègues, etc. Donc, les trois sont totalement en vase ouvert et pas en vase clos. Donc, la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Donc, si on rebondit là-dessus, si on veut parler de la santé des salariés, il faut parler des indicateurs de santé physique et mentale et sociaux dont on dispose. Ça, c'est le premier point. Voilà la question. Deuxième point, quand on parle de santé au travail, il y a un autre point qu'on pourrait souligner ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là et pourquoi on dédie un webinaire là-dessus ? Parce que les enjeux qui concernent la santé au travail sont considérables. Très, très rapidement, pareil, parce que François, vous l'avez rappelé, on a une demi-heure et une heure d'échange, ça va vite. Mais moi, j'aime bien aller facilement les présenter, ces enjeux sous six formes. Donc, quand on parle de santé au travail, on induit six enjeux. Premièrement, c'est un enjeu pour les personnes, la santé des personnes, c'est-à-dire c'est un enjeu humain dont on parle. Quand on parle de santé au travail, on parle de la santé des personnes, c'est un enjeu humain, premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Et cet enjeu économique, il est directement lié aux cotisations des entreprises qu'elles vont avoir à payer si des atteintes à la santé des salariés sont reconnues à l'heure de leur fait. Deuxième enjeu, c'est ce qu'on va appeler l'enjeu économique direct. Troisième, l'enjeu économique indirect. Ça, c'est quoi ? C'est tous les effets induits par un salarié qui s'est fait mal au travail. L'absentéisme, le turnover, la non qualité, etc. Et aujourd'hui, on a des estimations qui nous disent que les deux ont un rapport qui peut être de x4 à x10. Donc, on prend toujours x4 pour pouvoir être dans la fourchette basse. Donc, c'est aujourd'hui la partie cachée de l'iceberg des cotisations à accident du travail. Quatrième enjeu, l'enjeu juridique. On sait tous que ne pas suivre les prescriptions réglementaires, c'est s'exposer à des sanctions. Et deuxièmement, déplorer un accident du travail, une maladie professionnelle, une atteinte à la santé des salariés, ce sera, et de plus en plus aujourd'hui, avoir à rendre des comptes auprès de la justice pour ce qu'il est survenu aux salariés. Cinquième enjeu, c'est l'enjeu social. Une entreprise qui a de mauvaises conditions de vie au travail aura un mauvais dialogue social. C'est un marqueur fort, les conditions de vie au travail du dialogue social. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux sont des partenaires indiscutables de la progression de l'entreprise. Et dernier enjeu, c'est l'enjeu d'image. Donc une entreprise qui aura de mauvaises conditions de vie au travail ou de bonnes, projettera ces images, cette image sur ses salariés existants, sur ses talents, celles qu'elle souhaite recruter, celles qu'elle souhaite séduire, on va dire, sur ses institutions de contrôle, exactement, également, et un peu aussi sur ses clients. Donc voilà, la santé au travail, c'est défini comme on l'a défini. On peut résumer ces enjeux au nombre de six. L'enjeu humain, économique direct, économique indirect, l'enjeu juridique, l'enjeu de dialogue social et l'enjeu d'image. Et ce sujet-là est important pour les entreprises, mais pour notre nation, pour notre société. Et si c'est un enjeu aussi important que ce qu'on le dit et ce que tout le monde s'accorde à dire, alors on devrait disposer de chiffres, je ne quitte pas la question des yeux, on devrait disposer de chiffres qui, un, nous donnent une vision totale de toute la population de travailleurs, puisqu'on parle de santé au travail, et deux, on devrait disposer de chiffres qui nous donnent une indication de toutes les atteintes physiques, mentales et sociales, donc surtout les atteintes physiques et mentales, parce que c'est la partie qui sort, au titre de la reconnaissance médicale, les atteintes physiques et mentales de cette population de travailleurs. Donc ça, c'est le score. Donc si on parle de santé au travail, on parle de ça, et on devrait donc disposer de ces chiffres-là. Et tout le problème, c'est quoi ? C'est qu'en fin de compte, nous ne disposons pas de ces chiffres. Nous ne disposons que de chiffres incomplets. Et c'est là qu'il y a lieu de s'interroger, parce que ce n'est pas forcément un hasard. On dit souvent en gestion, c'est pour ça que je reprenais un peu l'expérience que j'avais quand on pilotait la performance des entreprises. Bon, on dit souvent qu'en gestion, on dit souvent que ce qui ne compte pas, ne se compte pas. Et ce qui est quand même assez incroyable de constater aujourd'hui, c'est qu'on est défaillant sur les deux éléments du sujet dont on parle. Premièrement, il n'y a aujourd'hui à date aucune statistique concernant les atteintes à la santé des travailleurs qui consolide ces atteintes sur l'ensemble de la population des travailleurs. Aucune. Donc ça, c'est quand même énorme de pouvoir se dire ça. Oui, parce que des chiffres, on a quand même des chiffres qui nous sont donnés. On a des chiffres globalement qui nous sont donnés, puisqu'on reprend aussi le dernier chiffre, je crois, de sauf erreur de ma part, de 2019, qui mentionne 750 000 en cas de accident du travail par an. Donc, nous avons quand même quelques chiffres. En fait, on a des chiffres, c'est tout à fait vrai, François. Sauf que tous reconnaissent le fait qu'ils sont partiels. Donc, certains parlent des chiffres du régime général. Je suis tout à fait d'accord, le régime général, c'est quoi ? C'est 75 % de la population salariée en France aujourd'hui, au maximum. Donc, ça veut dire qu'il nous en manque quand même un quart. Et deuxièmement, on a des travailleurs qui passent à l'as de ça. Pour le dire comme ça, tous les salariés auto-entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans des statuts d'auto-entrepreneurs, mais qui sont complètement dépendants de la demande d'un, parfois seul, prestataire de service, enfin donneur d'ordre, ceux-ci ne sont absolument pas dedans. Donc, les gens qui travaillent se font-ils plus ou moins mal ? Déjà, les statistiques de tous les gens qui travaillent, on ne les a pas. Et là où vous avez raison, François, c'est que la DARES a réagi à ça en sortant des statistiques cette année, de 2019, qui concernent 90 % de la population salariée. Ce n'est pas tous les travailleurs, on l'a dit tout à l'heure, mais salariés. Donc, c'est déjà pas 100, mais ce n'est déjà pas zéro. Donc, on est passé de 75 à 90. Donc ça, un point. Et le deuxième point qu'il faut remarquer concernant ces chiffres, la deuxième surprise, j'allais même vous dire la stupéfaction, c'est que, eh bien, les atteintes à la santé, elles, sont aussi, dans leurs statistiques, totalement incomplètes. on n'a absolument pas on n'a absolument pas les chiffres des atteintes dont il est question, physique et mentale, des salariés. Pour plein de raisons, si vous voulez, François, on peut y aller comme ça, pour plein de raisons. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, très, très souvent, on résume, on résume tout le débat de la santé au travail aux seules questions des accidents du travail avec arrêt et le plus souvent du seul régime général. Ça, c'est le point majeur. Est-ce que, quelque part, on ne résume pas ça, finalement, à la notion de comptabiliser les questions de sécurité plutôt que les questions de santé ? C'est exactement le cas, François. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les concepts eux-mêmes, on a parlé du concept de santé. Ce concept de santé, il se retrouve entrechoqué souvent par des réponses sécurité. D'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises qui disent de façon assumée, nous avons une politique sécurité. On a un code du travail qui parle de la santé physique et mentale et on a des entreprises qui répondent avec des démarches qui sont purement de sécurité. Et entre nous, François, qu'elles ne savent pas forcément très bien définir elles-mêmes. Par exemple, quand vous posez la question à une entreprise, est-ce que dans votre démarche sécurité, vous abordez les risques psychosociaux ? Certaines vous disent non, certaines vous disent que ce n'est pas compris dedans et certaines vous disent oui. Donc, on n'a pas bien compris le concept de sécurité qui d'ailleurs n'est absolument pas défini. Vous ne trouverez ni dans le code du travail ni dans une norme la définition de ce qu'est la sécurité par rapport à la santé. Donc, comme, et ça c'est vraiment un des gros problèmes de notre discipline à nous, les préventeurs, comme on ne sait pas de quoi on parle, on met tous des choses différentes dans des mots communs. Et ça, c'est le dérapage assuré. Donc, comme on disait ensemble, les chiffres ne concernent pas la majorité des travailleurs, point 1. et deuxièmement, les chiffres ne concernent pas la majorité, enfin, la totalité des atteintes à leur santé, point 2. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un chiffre, on a 93% des atteintes à la santé, dans les statistiques qui ressortent, qui sont des accidents du travail. Si je prends ça brutalement, si je suis gestionnaire, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que je n'ai qu'à me soucier des accidents du travail, avec arrêt, le plus souvent, pour pouvoir agir sur la santé au travail des personnes. Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, on a, aujourd'hui, une sous-déclaration des maladies professionnelles. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les chiffres qui remontent, et vous savez comme moi, qu'il n'y a pas de progrès sans mesure. Donc, si je ne sais pas, je n'agis pas. Eh bien, aujourd'hui, cette sous-déclaration des maladies professionnelles, elle est tellement connue, parce que les salariés ne sont pas tous sachants de la reconnaissance de ce qu'ils vivent, comme épreuve dans leur santé au titre de la maladie professionnelle. Eh bien, on a, aujourd'hui, un des phénomènes de compensation qui existe, un des milliards d'euros de compensation qui existe pour que la branche accident du travail maladie professionnelle compense en partie cette sous-déclaration des maladies professionnelles qui part vers la maladie. Donc, les maladies professionnelles sont sous-déclarées, et ça, on ne peut pas faire silence quand on regarde les statistiques. Autre chose, on a une sous-déclaration des accidents du travail. Et là, je reprends le sondage qui a été publié, je suis vraiment super étonné de voir que vous avez été beaucoup à dire que, oui, vous le reconnaissez, qu'il y a ça, parce que c'est souvent un tabou. Pourquoi c'est un tabou ? Parce que ça relève du pouvoir, de l'obligation de l'employeur. Ce n'est pas, l'employeur peut déclarer un accident, c'est qu'il le doit. Et après, il peut le contester. Et aujourd'hui, on ne va pas passer le webinaire là-dessus, mais aujourd'hui, ça sort. Vous avez un article dans Le Monde qui est sorti il y a quelques semaines et qui dénonce cette sous-déclaration des accidents du travail et qui pointe particulièrement, ce qui est vraiment très intéressant, on en parlera d'ailleurs dans un des webinaires à venir, qui pointe tout particulièrement les entreprises qui sont obsédées sur le zéro accident, comme un effet induit de ces politiques-là. Donc, il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles et une sous-déclaration des accidents du travail. Mais est-ce que ces sous-déclarations ne sont pas induites tout simplement parce que les conséquences sont énormes pour l'encomprise, parce qu'elles sont déjà, je dirais principalement, elles ont un impact financier direct, voire un impact juridique direct. C'est totalement vrai. Et si on prend à l'origine de tout, l'accident du travail ayant été la première atteinte à la santé des salariés, je dis bien l'accident du travail, qui pesait sur un, la responsabilité et deux, les finances de l'entreprise, c'est autour de lui que s'est cristallisée toute la prévention, la discipline de la prévention et qu'est né le concept de sécurité au travail. Donc oui, vous avez raison, François, c'est le poids des enjeux qui a généré les pratiques. C'est tout à fait vrai. Et puis, dernier élément, François, que je voulais rajouter sur le fait de se dire que ces chiffres-là dont on devrait disposer, on n'en dispose pas. Ça vient de quoi ? C'est qu'on a des atteintes à la santé mentale des salariés. On est d'accord, le physique et le mental. Donc, les atteintes à la santé mentale des salariés qui sont sous-reconnues et qui sont sous-déclarées. Je vous donne deux exemples. On a très peu de salariés aujourd'hui qui savent qu'un choc psychologique au travail peut être connu comme un accident du travail. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'a pas de radio, parce que ce n'est pas physique. Pourtant, c'est possible. Et deuxième exemple, on n'a pas de tableau de reconnaissance des maladies professionnelles au titre, des troubles psychiques d'origine professionnelle, on n'en a pas. Et deuxièmement, les comités régionaux qui sont chargés de compenser cette absence de tableau sous certaines conditions très exigeantes pour reconnaître le cas échéant une maladie, un trouble psychique d'origine professionnelle comme tel, et bien eux ont des critères de sélection qui sont très forts et qui excluent une bonne partie du lot quand ce recours est connu des salariés concernés voire de leur médecin de ville. Donc là-dessus, je veux juste citer parce qu'il y a tellement de chiffres que je ne voudrais pas qu'on s'abreuve et qu'on se noie là-dedans. Mais oui, je vous donne un écart de chiffres. On a par exemple au régime général, on a eu à peu près 10 600 pathologies professionnelles reconnues d'ordre psychique en France. 10 600. Eh bien, Santé publique France, qui est quand même l'Agence nationale de la santé publique, elle estime à 480 000 le nombre de salariés qui souffrent de troubles psychiques d'origine professionnelle. Donc dans la partie assurantielle, celle dont vous parliez, François, sur laquelle pèsent les obligations, les contraintes et puis voilà, les finances de l'entreprise, voilà, on a un chiffre de 10 600 et dans une partie qui est une donnée publique qui n'est pas la partie assurantielle du décompte, on passe à 480 000. C'est quand même vertigineux. Pour le sale. Donc, point 1, on a défini ce qu'était la santé, on a défini ses composantes, point 2, on se rend compte qu'il nous manque beaucoup de travailleurs au compte, mais il nous manque surtout beaucoup de types d'atteintes au décompte. Donc ça, c'est l'énorme, je ne vais pas dire scandale, mais en tout cas, l'énorme indicateur sur lequel il nous faut réagir. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui s'indignent de ça et qui ont raison de le faire. Je ne suis pas le seul à faire ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, François, on a même des gens qui se mettent à chercher dans les petites annonces, dans les faits divers des journaux et qui publient sur leur compte Twitter, Facebook, je ne sais pas lequel, qui publient comme ça régulièrement le nombre de personnes qui décèdent par jour. Donc voilà, on ne sait pas en fait. Donc on est sur des chiffres qui ne sont pas représentatifs et à partir de là, on a vite fait de chacun de voir les chiffres sous l'angle qui nous convient le mieux. Est-ce que c'est juste de dire que du coup, on ne sait pas, mais est-ce que on peut dire, parce que le constat par rapport à nos participants aujourd'hui, mentionne le fait qu'ils pensent bien effectivement qu'il y a une sous-déclaration. Est-ce que derrière, malgré ça, ça nous empêche d'agir ou est-ce que, où allons-nous avec ça ? Alors déjà, il n'y a rien qui nous empêche d'agir. Si ce n'est nous-mêmes, on va dire ça comme ça. Donc rien ne nous empêche d'agir. Et heureusement que nous n'agissons pas toujours chaque fois qu'un chiffre est en face de nous. Sinon, on ne ferait pas grand-chose de beau. Mais regardons si on fait un tout petit zoom sur, bon, on n'a pas rien, vous l'avez rappelé François, quels sont les chiffres dont on dispose ? Qu'est-ce que nous disent ceux dont on dispose, sachant, comme on l'a dit juste avant, qu'ils sont totalement partiels ? Ce qu'ils nous disent, premièrement, c'est que dans le régime général, donc sur 15% des salariés en France, ils nous disent quoi ? Qu'en 10 ans, il y a moins d'accidents du travail ramenés à l'activité. On donnera, je crois, François, les slides, des chiffres pour que vous puissiez les avoir si vous en avez besoin. Mais pour ne pas s'abreuver de ça, au regard de l'activité, donc ramenés aux heures travaillées ou aux effectifs, selon qu'on parle de taux de fréquence ou d'indices de fréquence, au régime général, si on fait l'analyse sur les 10, 20 dernières années, il y en a moins en fréquence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est intéressant de regarder, sur le régime général, toujours, et sur ces seuls accidents, on a plus de gravité sur la période 2009-2019, ce qui est intéressant de regarder. Alors, plus de gravité, c'est pareil, c'est très difficile à bien brosser. Par exemple, ce qu'on appelle le taux de gravité exclut des accidents mortels, puisqu'on n'a pas les données relatives à l'arrêt, évidemment. Mais malgré tout, c'est un indicateur qui, lui, n'a pas déclu. Donc, moins au regard de l'activité. Par contre, les valeurs sont impressionnantes. Donc, l'ADARES a fait cet effort-là, vous avez raison de le rappeler, François, tout à l'heure, a essayé, en tout cas, a produit un décompte des 90% de salariés connus. Et aujourd'hui, voilà les chiffres qu'elle envoie. 800 000 accidents du travail avec arrêt en 2019. Année intéressante. Puisque 2020-2021, par le Covid, on basculait, voilà, jeter un gros trouble sur la réalité et la comparatibilité, si ça existe, des chiffres entre eux. Donc, prenons 2019, l'année de plein exercice. 800 000 accidents du travail avec arrêt. 40 000 incapacités permanentes, ce qui est des handicaps professionnels nouveaux. 40 000 dans une année. et 800 accidents du travail mortels. Ce qui veut dire quoi ? Plus de deux accidents du travail mortels par jour. Là, on est sur des valeurs qui sont considérables. Donc, en gros, même si on n'a pas tout, on n'a pas rien. Et ce parien mériterait qu'on puisse agir dessus et se poser la question de savoir pourquoi on en est à ce niveau-là. Surtout que sans faire très long, puisqu'on parle de chiffres, finalement, et on parle souvent, sans qu'on part à l'Europe, et ce que j'ai découvert dans votre livre, quand même, c'est qu'il y a une grande disparité, enfin, il y a une grande disparité, où on s'aperçoit quand même que la France n'est pas forcément le bon élève dans l'histoire. La France est pointée du doigt sur ces statistiques-là comme étant presque la lanterne rouge à tout niveau de l'Europe. Ce à quoi il faut mettre quand même un bémol, c'est que les conditions de reconnaissance sont tout à fait différentes d'un pays à un autre. Si vous prenez, par exemple, j'en cite juste un, en Italie, par exemple, le nombre de maladies professionnelles troubles musculosquelétiques, ce chiffre a quelques centaines de mémoires, alors qu'en France, on a 86% de nos maladies professionnelles, on a presque 40 000 maladies professionnelles TMS. Ce n'est pas dû au fait que là-bas, il y ait moins de maladies professionnelles qu'un acarpien ou autre, au titre des TMS, c'est que leurs conditions de reconnaissance ne sont pas les mêmes. Donc, comparaison n'est pas toujours raison, mais malgré tout, on n'est pas bon. Et si on regarde derrière un chiffre très intéressant des accidents du travail mortel, j'étais dans un débat avec un préventeur qui ne s'en sortait pas là-dessus, il refusait d'admettre qu'entre 2009 et 2019, donc les dix dernières années de plein exercice, avant la période Covid connue, on a plus d'accidents du travail mortel reconnus en France en dix ans. Et on a les statistiques européennes Neurostat, ça a été confirmé pas au chiffre près, mais bon, comme on l'a dit ensemble, il n'y a pas une seule source, donc forcément, mais on a près de 50% d'accidents du travail mortel en plus en dix ans. Et ça, on ne peut pas rester, comme vous disiez François, en se disant, les bras croisés, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut faire. Et pourtant, on fait des choses. Et pourtant, on fait des choses. C'est ça qu'il y a des gros moyens qui sont mis en place aujourd'hui. Et justement, je pense qu'il est important de répéter aussi que votre démarche, Vincent, elle est tout à fait positive. C'est-à-dire que le but de ce premier webinaire, c'est de faire un constat, qu'il soit un constat clair et mesurer, pour savoir de quoi on parle, de fixer le cadre, sachant que de toute manière, votre démarche, elle est justement de savoir comment, justement, on met fin aux conneries et quelque part, il existe des méthodes quand même pour pallier à tout ça. Oui, c'est vrai, François, parce que si on regarde, les enjeux sont considérables et aujourd'hui, vous voyez, on parle, si on parle, on va parler des enjeux humains, si on parle des enjeux économiques, on est sur des enjeux économiques qui se chiffrent en milliards d'euros, de 8 milliards d'euros directs à 32 milliards d'euros en cours en direct, 70 millions de journées perdues en 2021 sur les derniers chiffres du régime général, on est sur des sommes dingues. Donc, on ne sait pas tout, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est en dessous de la réalité et que les perspectives sont mauvaises. On sait aujourd'hui que les perspectives sont mauvaises. Je vous donne un exemple, il y en a beaucoup d'autres, on pourrait parler de l'hyperconnexion, on pourrait parler de la sédentarité qui vont faire qu'augmenter si on ne fait rien, mais on sait aussi que le Conseil économique, social et environnemental s'est chargé d'une étude issue de l'ANSES, d'une mission, parce que le changement climatique est un augmentateur de 90% des risques professionnels aujourd'hui. Donc, si on ne fait rien, ce sera pire. Donc, premièrement, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça l'idée. D'où ça vient ? C'est très intéressant de savoir pourquoi on en est à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Je pense que ça traduit un déficit de culture de santé au travail. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui ressort comme une évidence au terme des échanges que je peux avoir. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois où en parlant de la question de la santé des salariés avec des dirigeants d'entreprises, avec des partenaires sociaux, avec tous les interlocuteurs, préventeurs aussi, le nombre de fois où de bonnes explications, de bons arguments créent des déclenchements de prise en compte sur le fait qu'il faut aller plus volontairement, de façon plus volontariste qu'avant, sur la réponse aux besoins. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est dans une situation qu'on ne va faire que subir. Il n'y a aucune fatalité à ce que ce soit ça. Et la réponse se trouve dans la culture de santé au travail que l'on doit faire renaître de ces constats-là. On doit revoir globalement le concept de santé au travail, le comprendre dans son intégralité, parce que ne pas le faire, se dire je fais des accidents aujourd'hui et je gérerai le stress demain, c'est juste complètement tordre le cou aux accidents qui vont conduire de se produire, par exemple, du fait du stress, parce que tout le monde sait que des situations stressantes augmentent le nombre d'accidents. Et deuxièmement, aux accidents sur la santé mentale des salariés qui vont directement se produire du fait de ce stress. Et vous voyez, il y a trois mois de ça, j'étais avec un dirigeant d'une grande entreprise qui me disait exactement ce que je vous dis là, commençons par les accidents, le stress, on verra ça plus tard. Au bout d'une heure de discussion, il a accepté de passer d'une stratégie de sécurité au travail pour les trois prochaines années à une stratégie santé au travail. Donc, voilà, notre culture santé au travail doit comprendre globalement le concept de santé. Elle doit comprendre globalement le contexte du travail. Une situation de travail, c'est un tout. On ne peut pas dissocier une situation dans les éléments mécaniques d'un côté, les éléments organisationnels de l'autre. C'est un tout de composantes qui se répondent les unes des autres. Et puis, il faut qu'on aille aussi remettre en cause des pratiques qui ont déconné, qui ont dérivé. On a aujourd'hui des pratiques qui ont voulu plein de bonnes attentions agir, mais comme elles n'étaient pas dans cette vision globale, elles ont pu amener des dérives sur l'hyper-responsabilisation des salariés, sur la désincarnation du concept de qualité de vie au travail. Donc, on en parlera dans les webinaires qui viennent de pourquoi est-ce que ce concept s'est retrouvé complètement mis sur la touche et parle aujourd'hui plus de baby-foot que des causes organisationnelles du stress au travail, par exemple. Donc, on a des tas de choses à faire si on accepte de regarder cette réalité en face et de ne pas se dire que tout va bien ou qu'on peut faire les choses de façon séquencée. Donc, c'est le bon moment pour agir. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, on sait tous aussi, en tout cas, la SAT est possible, est accessible, pardon, qu'investir en prévention, c'est investir dans l'humain, mais c'est aussi investir dans l'économie. On sait tous, les rapports sont sortis, qu'on a des rapports de plus de 2 euros gagnés par an et par salarié sur un euro investi en prévention. Donc, on ne parle pas d'une contrainte dont il faudrait se soulager, mais d'une opportunité qu'il conviendrait de saisir. Et pour ça, on a des tas de choses à faire. Et si on reste sur le domaine des chiffres, et puis, c'est le sujet de ce premier webinaire. Il va falloir en plus faire vite pour quand même laisser la parole quand même à l'ensemble des participants parce qu'il y a quand même quelques questions qui arrivent, n'est-ce pas Vincent ? Donc, on a de nouveaux chiffres et de nouvelles cultures qui sont possibles d'aller réveiller, proposer. Et donc, là maintenant, ce que je vous propose, François, c'est de faire exactement ce que vous proposez, c'est écouter ce que nos participants peuvent avoir comme questions. Alors, 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 la spec. Alors, je dois dire que l'outil qu'on utilise aujourd'hui, on le maîtrise un peu moins bien que le dernier outil qu'on avait utilisé. Et du coup, au lieu que les questions remontent, je vais être obligé de les reprendre les unes après les autres, ce qui n'est pas forcément être le plus simple. Alors, comment accompagner les RH dans ce terme, la santé au travail ? Déjà, en partageant son contenu, son fondement. C'est déjà essentiel, il faut déjà partager ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, comment accompagner les RH dans ce terme, c'est ça la question, c'est prendre le temps d'en parler ensemble. Vous savez, souvent, il suffit de peu d'arguments pour convaincre que la vision de la santé des salariés est indissociable. Et si un RH, je prends le RH parce que c'est la question, mais ça pourrait être celle du préventeur ou ça pourrait être celle de n'importe quel dirigeant. Si un RH accepte de s'engager dans une politique santé au travail, sachant ce qu'elle est, il y aura beaucoup d'inductions de tout ça, je vous en donne une. Alors, toute atteinte à la santé, par exemple, mentale des salariés, que ce soit un conflit, que ce soit un harcèlement, que ce soit un burn-out, devra donner lieu à une enquête, une analyse de cet événement au même titre. Au même titre que tout accident du travail qui surviendrait. Et là, on voit bien qu'on est dans un grand écart de pratique. Et ça s'est passé encore il y a peu de temps avec un salarié qui m'a contacté suite à son burn-out, qui m'a dit, voilà, j'étais tombé dans un couloir, j'ai eu droit à un arsenal et à juste titre de préventeurs qui m'ont demandé le pourquoi, l'arbre des causes et les mesures de prévention à mettre en place. Je sors d'un burn-out. Un, je suis aujourd'hui traité au titre de l'assurance maladie. Il n'est pas reconnu d'origine professionnelle alors même qu'il l'est. Et deuxièmement, et qu'il est dans le sens où il est reconnu même par les RH, verbalement, comme ça. Et deuxièmement, je n'ai jamais eu personne qui m'a demandé les causes qui ont mené à cette atteinte à ma santé mentale. Donc voilà, comment accompagner les RH en comprenant ensemble ce concept et pas seulement en le lisant mais ce qu'il induit et deux, en regardant où sont les écarts de pratique. Et je vous en donne une deuxième, François. Par exemple, les RH qui ont beaucoup leur mot à dire dans l'organisation de l'entreprise, si la santé mentale des salariés est traitée à part des personnes qui ont en charge leur santé, sécurité physique où on a des entreprises aujourd'hui où le responsable sécurité dépend du directeur d'usine et le responsable QVT ou santé au travail dépend du RH au niveau central et les deux ne se parlent pas. Là, c'est le signe d'un concept qui a été coupé en deux et qu'il faut absolument réunifier. Réunifier. Alors peut-être qu'on passait tout de suite à une question supplémentaire. Donc l'entreprise ne détient-elle pas déjà les clés nécessaires pour déclencher une démarche de prévention globale et adaptée ? TAP, absentéisme, remontée, par conséquent, les manques que vous observez en termes de chiffres sont-ils vraiment un frein à la mise en œuvre d'une démarche de prévention dans les entreprises ? Alors, pour le dire comme ça, Vladimir, premièrement, je pense que l'entreprise dispose de chiffres. Ça, c'est point 1. On a vu ensemble que parfois, ces chiffres-là, elle en dispose peu. Moi, j'ai des fois des chefs d'entreprise. D'ailleurs, j'ai donné un exemple dans le livre où un chef d'entreprise me disait, je crois qu'il avait quatre accidents du travail avec arrêt par an et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Donc, je suis convaincu que ce n'est pas l'absence de chiffres en plus qui vont créer l'envie d'agir en plus pour beaucoup d'entreprises, pour certaines si. Mais ce dont l'entreprise manque le plus, c'est d'une vision globale du sujet dont il est question et d'un moyen d'atteindre ce sujet en ordre groupé et pas en ordre dispersé. Parce que, si chaque fois qu'un chef d'entreprise a un problème, trouble musculo-squelettique, accident du travail, stress professionnel, harcèlement moral, burn-out, voilà, si chaque fois qu'une entreprise a un problème qui touche à la santé de son salarié, on lui propose une démarche de plus avec de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles ressources, elle va lâcher l'affaire parce qu'elle ne peut pas à chaque fois réinventer pour chaque sujet sa religion. Donc, ce qui manque beaucoup aux entreprises, c'est malgré tout une vision globale du sujet chez elles, ça manque aussi à l'État entre nous et ce n'est pas rien, mais ce que je pense ce qui manque aussi beaucoup, c'est un comment faire et comment mettre en œuvre une approche globale qui ne soit pas une usine à gaz qui ne fonctionne pas. Alors, après, je vais reprendre, alors, pardon, parce que du coup, j'ai mes écrans qui bougent au fur et à mesure, donc c'est assez compliqué à dire. tel que l'entreprise, quand elle a une démarche, ça puis généralement sur le travail tel que ses responsables se l'imaginent, beaucoup moins sur la façon dont les salariés le vivent. Là, je pense qu'on va rentrer directement dans votre sujet, Vincent. Alors là, à fond. À point nommé. c'est tellement vrai. Aujourd'hui, on a un silence, allez, je vais le dire comme ça, on a un gros silence qui s'est installé sur la façon dont les salariés vivent leur travail et les contraintes auxquelles ils sont exposés, quelle que soit la nature de cette contrainte. On a un immense silence. On a des contraintes physiques qui sont passées sous silence, des contraintes relationnelles qui sont passées sous silence et des contraintes organisationnelles qui sont passées sous silence. Et pourquoi ? Pourquoi, aujourd'hui, on a ce silence dans les entreprises pour deux raisons majeures. Allez, je vais les citer, celles-ci. Premièrement, parce qu'on a encore un management qui est hyper descendant par nature. On a encore une culture managériale, même si ça bouge, ok, mais ça bouge, mais encore pas partout et au niveau attendu. Mais on a encore une culture managériale qui est très descendante, qui est, je dis, tu t'es, tu fais. Je caricature volontairement pour pouvoir la positionner dans ce angle-là, mais c'est souvent le cas. Donc, en gros, quand je prends une culture managériale où je sens qu'on valorise plus le fait d'appliquer des consignes que de remettre en cause la situation de travail qui m'est donnée, eh bien, on se tait. Et deuxième raison, c'est que quand on écoute, parce qu'il y a plein d'entretiens d'écoute, il y a plein d'entretiens professionnels, plein d'entretiens d'évaluation, plein de briefs-débriefs, plein d'heures de visioconférence, il y en a des moments où on peut récupérer des problèmes qui viennent du terrain. La deuxième raison, c'est que les réponses ne sortent pas. Et on a des salariés qui, beaucoup, qui me disent, mais quand je les entends, vous voyez, me dire, il y a ça qui ne va pas dans mon job, je lui dis, mais pourquoi tu n'en parles pas à ton manager ? La réponse la plus fréquente qui m'est donnée, c'est, et que ce salarié soit ouvrier ou qu'il soit cadre dirigeant. La réponse qu'il m'est donnée, c'est, soit j'ai peur de le dire parce que ce sera mal vu, remonter des problèmes, c'est mal vu, ou je l'ai déjà dit et il n'y a eu aucune réponse. Et quand on n'a pas de réponse, et ça, c'est tellement dur, l'absence de réponse à un problème remonté, c'est comme, je prends un exemple d'un vieux que je suis aujourd'hui, on ne mettait pas, du temps où j'étais dans les bars avec mes amis en sortant du bac, on ne mettait pas deux fois un euro dans un jukebox qui ne joue pas de musique. C'est-à-dire que si je n'ai pas la réponse, j'arrête. Je ne vais pas alimenter le management d'une série de problèmes qui ne donnent lieu à aucune réponse parce que ça crée une double frustration. La frustration d'être déconnecté de cette compréhension du travail réel, comme on l'appelle, est soumis au travail prescrit. Donc, cette déconnexion entre ce qui m'est demandé de faire et ce que je fais effectivement, et quand je remonte les problèmes, ils n'arrivent pas, c'est une perte pour l'entreprise, une perte lourde de gains de performance, mais c'est aussi une déconsidération du salarié. Parce que quand aucune suite n'est donnée à ma parole, ce n'est pas que ma parole qui est perdue, c'est un peu de ma considération. Quelqu'un à qui on ne répond pas prend ça comme un manque de considération, comme n'importe laquelle d'entre nous. Oui, c'est parce que je suis obligé un peu d'être le maître du temps parce qu'il nous reste deux minutes, alors je voudrais donner quand même la parole au maximum. Une remarque aussi, une question intéressante ou une remarque, bonjour dans mon entreprise, après chaque absence, nous faisons un entretien de retour qui permet de sonder si un mal-être au travail peut en être la cause. Et la question ? Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Voilà, dans mon entreprise, après chaque absence, nous faisons un entretien de retour qui permet de sonder si un mal-être au travail peut en être la cause. Moi, je dis, ce souci est de la façon dont les salariés reviennent au travail, dans quel état ils sont, premièrement, et de ce qui a fait, ce qui a produit l'atteinte, c'est formidable. Maintenant, je dis, n'attendons pas l'accident pour que cette question se pose, c'est ce qui déconne dans ton travail et que tu as du mal à vivre, premièrement, et deuxièmement, attention à ce que cet échange-là ne soit pas une demande cachée de régler aux salariés les comptes de la consigne qu'il n'a pas appliqués sans savoir du tout qu'il n'avait pas les moyens de le faire, si c'était le cas. Attention à ce que ce soit un moyen de dissuasion, ce ne soit pas pris, comme un moyen de dissuasion d'un problème survenu au travail. Donc, c'est super bien si c'est bien fait. N'attendons pas que quelqu'un soit fait mal pour lui poser cette question et c'est là tout le cœur du débat, c'est allons chercher à écouter ce que les salariés vivent dans l'environnement technique de leur travail, les outils qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, dans l'organisation de leur travail, dans leur service et entre les autres et dans les relations au travail telles qu'ils les vivent. Et si on est bon dans l'écoute et, parce que c'est là la clé, dans la réponse, sans qu'on ait peur d'ouvrir une boîte de Pandore qui va tous nous dépasser, parce que c'est souvent aussi une des raisons qui fait que ça ne se fait pas. Si on est bon là-dedans, on a des méthodes, des outils, on en parlera dans les autres webinaires, alors on va emmener l'entreprise et les salariés dans un mieux-vivre au travail que tout le monde se souhaite, qui ne sera pas la vie en rose, mais qui sera chaque jour un peu mieux. Je vais avoir peut-être une dernière question. Les actions de bien-être sont tellement fréquentes aujourd'hui, yoga, spiritualité au travail, baby-foot, journée de cohésion, journée récréable, que le préventeur en santé au travail peut être lui-même déconsidéré. Avec ces actions centrées sur le travail, nous serons amenés à nous justifier en chiffres à la différence des actions de bien-être qui envahissent les entreprises. C'est, Carole, tellement vrai, alors là, mais sauf que c'est juste de la même façon. C'est vrai et c'est déconnant parce que c'est mal compris. Si le bien-être des salariés sait leur offrir des cours de yoga pour compenser un stress au travail qui vient de l'organisation du travail, on est juste à côté de la plaque et là, je vous rejoins. Nous, les préventeurs, qu'est-ce qu'on peut avoir à dire à ça ? Tout le monde est content d'avoir un cours de yoga. Quitte à me faire engueuler toute la journée par des clients mécontents, mieux vaut avoir un cours de yoga que pas du tout. Donc là, notre mot à dire, nous, les préventeurs, c'est de ramener ce concept de bien-être là où tout le monde, l'OMS, l'INRS, le pose sur l'exercice réel du travail, sur le contenu du travail, sur le vécu au travail. C'est là d'abord qu'il doit s'exprimer ce bien-être. Et ensuite, ok, quand on a une belle dynamique en place là-dessus et avant tout, eh bien, posons-nous la question éventuellement de consacrer des ressources au yoga, la méditation, au fruit frais et bio à la cantine, aux conciergeries d'entreprise et tout ce qui aujourd'hui en fait a pris le devant alors qu'il aurait dû prendre l'arrière. Écoutez, je pense qu'il y a encore plein de questions qui nous arrivent. Alors, malheureusement, je vais être obligé quand même d'arriver à notre conclusion, Vincent. Alors, ce qui est important de rappeler à tous, c'est que, voilà, c'est une suite logique de six interventions avec lesquelles, six échanges que nous aurons avec Vincent Bourg. Peut-être, il aurait manqué un énième ou un sondage en tout cas pour savoir est-ce que vous avez apprécié ce premier webinaire parce que ça, on ne vous l'a pas demandé. Pardon, voilà, il y a encore des éléments techniques. Eh bien, voilà, la technique arrive. Voilà, merci beaucoup en tout cas de pouvoir donner un avis. Ça va nous aider. Promis, techniquement, pour lundi prochain, on aura ajusté un peu nos crayons et voilà, on tâchera d'être plus efficace, plus pertinent. Mais toutes ces questions-là, encore une fois, nous avons fixé le cadre, mais Vincent, ce n'est pas quelqu'un qui va nous apporter que des mots. Il y a aussi beaucoup de solutions, mais il fallait avoir cette chronologie. Je pense que, de toute manière, on aura l'occasion de parler de ce dixième élément de la prévention, n'est-ce pas, Vincent ? Dans les clés, aujourd'hui, on a les neuf éléments essentiels. Les principes généraux de la prévention. Les principes généraux, pardon, dans les principes généraux et nous parlerons de cette suggestion pour un dixième. Mais là, je ne dévoile pas tout de suite. Encore une fois, merci à tous. Un grand merci, Vincent, un grand merci, je dirais, à l'équipe pour la partie soutien technique et merci infiniment à tous. Voilà, maintenant, vous retrouverez une inscription, etc., pour pouvoir suivre le prochain. Encore une fois, on va essayer d'être meilleur et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, François, merci à tout le monde. Et quand même, le vote, alors la fin du vote, quand même, partager les résultats parce que quand même, améliorer 2%, bon, vous êtes 2 sur 94, c'est bien, j'ai trouvé le sujet intéressant. D'accord, il y en a 19%, oui, beaucoup, hâte d'assister au deuxième épisode, 52%. Et bien alors, la majorité souhaite encore vous écouter, Vincent. Merci beaucoup, bonne journée à tous et bonne semaine et rendez-vous lundi prochain, même heure. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada